Lui, c'est Mohamed Youssef Hamoud, un Libanais qui a passé 23 ans en prison aux Etats-Unis et qui vient tout juste de rentrer au Liban. Il avait été condamné à 155 ans de prison pour trafic de cigarettes au profit du Hezbollah en 2003 et en 2011, sa peine a été commuée à 30 ans de prison. Nous l'avons rencontré dans la banlieue sud de Beyrouth et plus de deux décennies plus tard, il nie toujours ses allégations. En 2011, la procureure de Caroline du Nord affirmait que Hamoud avait dirigé une cellule terroriste clandestine qui a accumulé des millions de bénéfices. Les enquêteurs américains se sont appuyés sur des transferts d'argent, des témoignages ou encore des photos comme celle-ci de lui armée ou de ce cliché en présence de Nasrallah, selon les Américains. Aujourd'hui, il ne dément pas soutenir l'idéologie du Hezbollah, mais réfute avoir travaillé pour eux, ce qu'affirme également le parti de Dieu, contacté par l'Orient Le Jour, qui déclare n'avoir aucun lien avec cet homme, alors que les autorités américaines, elles, n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires. De retour au Liban, cet ancien prisonnier écrit actuellement un livre autobiographique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !